Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de méthodologie. La méthodologie du cas pratique et de la consultation. Alors la méthodologie du cas pratique fera l'objet de trois vidéos séparées. Une première vidéo dans laquelle je donnerai quelques éléments à titre introductif sur le cas pratique et la consultation. Une deuxième vidéo dans laquelle on verra les différentes étapes du cas pratique et de la consultation. Donc les faits, le problème de droit, la solution en droit, la solution en espèce, la conclusion et l'annonce de plan aussi. Et on verra dans une troisième et dernière vidéo les difficultés que peuvent poser l'exercice. Et là, je rentrerai plus dans le détail vraiment sur les points qui peuvent poser problème dans le cas pratique ou la consultation. Et à la fin, je donnerai des conseils sur comment faire pour progresser et obtenir une meilleure note dans le cas pratique. Alors d'abord, quelques éléments à titre introductif sur le thème de la consultation et du cas pratique. Si je fais une vidéo sur ce sujet, c'est parce que je pense qu'on a tous déjà ressenti cette impression-là de rendre un cas pratique, de rendre une consultation, d'avoir l'impression de connaître son cours, de l'avoir appris, d'avoir peut-être même repéré les articles dans son code et de ne pas comprendre pourquoi on se retrouve avec tout juste 10 ou même moins de 10, c'est-à-dire 8, 7, alors qu'on a fourni pourtant un travail assez conséquent. L'exercice du cas pratique ou de la consultation, c'est un exercice qui paraît simple en apparence et pourtant on peut souvent être surpris sur les notes qu'on reçoit. Donc moi, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de faire une énième vidéo sur la méthode du cas pratique et de la consultation, puisqu'il y en a déjà suffisamment, de même que des manuels de méthodologie, il y en a tout un tas sur la méthode du cas pratique. Le but, ça va vraiment être de voir de manière concrète et pas seulement théorique, comment faire pour améliorer ses notes en cas pratique ou en consultation. Donc le but est vraiment un but pragmatique, c'est d'augmenter ses notes et de comprendre pourquoi on n'arrive pas parfois, pourquoi on plafonne à 10 de moyenne pour cet exercice qui pourtant devrait être facile. Donc cette vidéo, elle est destinée aussi bien aux premières années de licence qui souhaitent comprendre la méthode du cas pratique qu'à ceux qui vont passer le CRFPA et je donnerai des exemples pour les deux pour que tout le monde puisse y retrouver. La seule différence entre ces deux catégories de personnes, je pense que c'est surtout au niveau d'exigence des correcteurs. Évidemment, vous n'êtes pas noté de la même manière quand vous êtes en première année de licence que quand vous êtes au CRFPA. Le degré d'exigence, évidemment, n'est pas le même. Alors une fois ces éléments à titre introductif précisés, il faut distinguer, définir la consultation et le cas pratique. D'abord, pourquoi on distingue entre ces deux notions ? Parce que vous savez sans doute que la Commission nationale d'examen d'accès au CRFPA a imposé à l'examen de procédure et à l'examen d'obligation une consultation. Elle nous a indiqué que l'examen va prendre la forme d'une consultation. Donc il faut comprendre ce que c'est qu'une consultation, même si à mon sens, le consultation et le cas pratique sont des exercices extrêmement proches et la méthode est vraiment similaire. Le cas pratique d'abord. Le cas pratique, c'est un exercice juridique qui consiste à présenter à un étudiant des faits. Des faits qui vont dissimuler des problèmes juridiques que vous allez devoir déceler. Et ces problèmes juridiques vont devoir être résolus avec la méthode du syllogisme, c'est-à-dire une majeure, une mineure et une conclusion. Donc dans ce cadre, vous allez devoir chronologiquement d'abord identifier et formuler des problèmes de droit dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, répondre de manière juridique et de manière argumentée à la question de droit posée. Voilà pour ce qui est du cas pratique. Un exemple typique de cas pratique, ce sont les cas pratiques qui étaient donnés par le professeur Bernard Tessier qui enseignait à l'université Panthéon-Assas. En relation collective, vous pouvez m'envoyer un mail si vous souhaitez avoir un exemple de ces cas pratiques. Mais vous pouvez aussi les trouver sur le site de l'université Panthéon-Assas Paris 2. Et vous pourrez voir vraiment à quoi ressemble un cas pratique typique. Pour ce qui est maintenant de la consultation. La consultation, c'est la même définition. C'est un exercice juridique qui consiste à présenter un étudiant des faits. Des faits qui vont soulever des problèmes de droit. Et ces problèmes de droit devront être résolus avec la méthode du syllogisme. Donc jusque-là, pas de différence. La seule différence, c'est que dans une consultation, vous avez quelqu'un, comme son nom l'indique, qui vient vous consulter. Donc si on vient vous consulter, c'est que la personne qui vient vous consulter attend quelque chose de vous. Dans le cas pratique, vous êtes dans la position du juge. Vous allez devoir trancher dans tel ou tel sens. Dans la consultation, vous allez devoir trancher dans le sens de votre client. Le client vient vous consulter soit pour être informé, soit pour atteindre un objectif précis. Donc si le client souhaite seulement être informé, en réalité la consultation va être exactement la même chose qu'un cas pratique. En revanche, si le client souhaite atteindre un objectif précis, là vous allez devoir lui exposer les arguments juridiques pour atteindre cet objectif précis. Donc là, vous allez vraiment vous mettre dans la position de l'avocat, dans la position de l'avocat au sens de conseiller juridique, dans sa fonction de conseil juridique. Un exemple typique de consultation pour bien comprendre ce que c'est, allez voir le sujet qui est tombé l'année dernière à l'examen du CRFPA en droit des obligations. Je vais vous en lire un extrait, notamment sur ce qui était demandé aux étudiants. On nous disait les secondes d'us, donc les secondes d'us, c'était ici les clients qui venaient nous consulter, c'était un couple, vous charge d'une consultation sur les forces et faiblesses de leur dossier, désireux à la fois de bloquer le paiement du reliquat du prix de vente et de se faire rembourser les sommes déjà versées en anéantissant ce contrat par tout moyen que vous trouverez. Bon, je m'arrête là, il y avait une autre partie, mais je m'arrête là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, en fait, vous avez vraiment les clients qui viennent vous voir, qui vous disent nous, on souhaite anéantir le contrat par tous les moyens que vous allez pouvoir trouver. On souhaite finalement obtenir la nullité du contrat. Donc, vous allez devoir orienter toute votre argumentation juridique en fonction de cet objectif. C'est la seule chose qui change entre le cas pratique et la consultation. La méthode est la même, c'est juste que vous allez orienter vos arguments de manière différente. Et on comprend bien que l'exercice est un peu plus compliqué pour la consultation, puisque là, vous allez devoir véritablement réfléchir plus que pour un cas pratique pour répondre à la question qui vous est posée. La question est parfois pas évidente. Quand vous vous demandez d'annuler un contrat, il va falloir trouver les arguments, même s'il n'y en a pas, ou même si c'est des arguments un peu tirés par les cheveux. Mais vous allez devoir répondre à cet objectif. Dernier point à savoir, ne négligez pas le droit antérieur et le droit postérieur pour le cas pratique ou la consultation. Le droit antérieur, il faut le connaître parce que généralement, vous devrez le faire apparaître dans la solution en droit pour montrer que vous avez cerné les évolutions juridiques prudentielles. Comme vous devez retransmettre l'état du droit positif de la manière la plus fidèle possible, vous commencez généralement par évoquer l'état du droit antérieur. Et pour ce qui est du droit postérieur, vous pourriez avoir des questions. Une question, la consultation, c'est un exercice. Celui qui le rédige fait un peu ce qu'il veut. Il pourrait vous demander, voilà, est-ce que la solution serait la même six mois plus tard ou en 2019, etc. On avait même eu dans un cas extrême, je crois, à l'université Panthéon-Assas, une année, un cas pratique qui partait uniquement sur du droit prospectif, c'est-à-dire qui était uniquement sur le droit futur. Donc, bon, ne négligez pas ni le droit antérieur, ni le droit postérieur. Alors, voyons le but de l'exercice maintenant. Le but de l'exercice, il faut le comprendre parce que ça vous permettra de tenir une meilleure note. Quel est le but, finalement, de la consultation ou du cas pratique ? À mon sens, vous êtes vraiment évalué sur trois objectifs dans un cas pratique ou une consultation. D'abord, vous allez être évalué sur votre faculté à déceler, à identifier des problèmes juridiques parmi des faits qui sont souvent, qui peuvent être longs et confus. Donc, il va falloir déceler ces faits juridiques. Et en plus, il va falloir les formuler juridiquement. Et ce n'est vraiment pas évident parce que formuler juridiquement, ça veut dire que vous savez construire un problème de droit. Donc, normalement, vous savez le faire puisque c'est la même méthode que pour la fiche d'arrêt. Mais voilà, il faut s'entraîner quand même à le faire. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'être capable de répondre de manière juridique, de manière argumentée au problème de droit que vous avez soulevé. Là encore, ce n'est pas évident. Ça se travaille. Il ne suffit pas de retranscrire son cours bêtement. Maintenant, il va falloir travailler le cas pratique sur la solution en droit et la solution en l'espèce. Et enfin, le troisième objectif du cas pratique, et c'est un objectif qui est souvent passé sous silence, je trouve, dans les manuels de méthodologie qui, moi, m'a posé beaucoup de problèmes. J'ai mis beaucoup d'années à le comprendre. C'est qu'on va vous demander en plus de faire une réponse juridique argumentée et organisée. Organisée, c'est-à-dire que vous allez devoir orienter vos arguments de la manière la plus claire possible pour le correcteur. Là, en fait, il va falloir établir un plan ou une annonce de plan. C'est des étapes dont on ne parle pas assez fréquemment et que j'évoquerai un peu plus tard dans la vidéo. Voilà pour ce qui est de la première vidéo. On se retrouve tout de suite pour une deuxième vidéo sur les étapes de la consultation ou les étapes du cas pratique. Sous-titrage ST' 501